Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour poser la laminette sur vos maillots de bain. C'est un petit tuto comme ça sur le pouce, un petit tuto à l'arrache. Je suis sur le départ, je me couds un petit maillot et donc voilà en posant la laminette je me suis dit que ce serait sympa peut-être de vous faire une petite démo pour la surfiler à la machine. Je vais utiliser de la laminette 6 mm donc je vous laisse avec le tutoriel, je suis désolée j'ai filmé dans le mauvais sens la deuxième partie et la machine à coudre alors on la voit pas très très bien parce que j'ai dû beaucoup agrandir la vidéo, l'image pour que ça passe sur le format youtube mais de toute façon il s'agit juste de replier et de surpiquer au point zigzag. C'est pour vous montrer simplement comment voilà on place le tissu et comment on le tire. Voilà je vous laisse et je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que vous allez bien profiter et puis vous avez cousu plein de maillots. Allez bye ! J'ai une laminette de 6 mm et donc je vais démarrer par le dos. Alors la laminette je trouve, enfin sur le maillot je trouve que c'est quand même super glissant donc vous allez voir comment je la pose. Je la pose pas tout à fait sur le bord, je la pose sur le côté et du coup ça se met bien ça se met bien dessus. Bon là on va déjà démarrer de toute façon la couture. Donc je le pose dessous de toute façon quand je reviendrai sur mes pas sur les premiers points quand j'aurai fait le tour du bas de mon maillot de bain vous verrez que je vais découdre pour bien tout remettre. Donc là ce qui nous intéresse c'est déjà de choper la laminette dans l'aiguille de la surjette. Sinon on ne peut pas tirer tant que ce n'est pas fait. Voilà donc là je suis dessus c'est bon. Je ne mets pas beaucoup le tendre parce que moi j'aime pas quand c'est trop serré et puis en plus c'est un maillot de bain donc c'est déjà élastane. Alors par contre je ne coupe pas non plus, je ne prends pas mon tour de taille et je coupe la laminette ensuite. Non j'utilise la laminette, j'ai mes 20 mètres de laminette et je vais le positionner comme ça et je vais le couper. Je ne vais pas mesurer avant. Donc là j'y vais. Donc vous voyez je décale un peu comme ça voilà et je ne le tends vraiment pas beaucoup. Mais alors vraiment pas. Et donc j'y vais. Et je ne sais pas si vous verrez après mais elle se replace directement elle se replace directement sur le bord. Je prends un repère là moi c'est le bord ici et vraiment je le tends très légèrement. Et je pense à mon décalage parce que je discute et j'oublie de le faire. Voilà on pense à mettre aussi ces coutures du bon côté. Donc moi je les couche vers l'extérieur et je pense à mon petit décalage. On pense à mon décalage. Voilà donc là je vais bientôt revenir sur mes pas. Je reste concentré. Donc là voilà c'est mes premiers points. C'est les premiers points et voilà donc je vais je vais découdre un peu. Déjà je vais enlever. Voilà de toute façon on va repasser dessus. Bon ça va il est plutôt pas mal mis. Donc il est sur le bord. Je vais juste enlever un peu pour pas que ça fasse trop trop d'épaisseur. Parce qu'en plus on va le voir. On le verra puisqu'après on fait un repli. Donc là on continue pour arriver. Voilà donc je me mets dessus. Je tire. Et bien entendu je vais continuer. Voilà et là je vois que je suis repassée par dessus. Donc là je lève mon aiguille. Je tourne mon travail. Et donc vous voyez elle est quand même pas mal posée. Et donc si je l'avais mis sur le bord ça fait pas la même. Donc pense à ce petit décalage. Un petit décalage de 1 mm. Vous le mettez un petit peu sur le côté comme vous m'avez vu faire. Et vous voyez je l'ai pas beaucoup tiré. Et c'est déjà quand même pas mal gondolé. Donc je vais faire pareil sur les cuisses. Alors toujours pareil je ne prends pas la mesure. J'y vais directement avec tout mon métrage de laminette. Alors pensez à comme le maillot de bain c'est quand même assez glissant. Pensez aussi à fixer la doublure du maillot de bain. Et donc voilà vous pensez vous faites un gros largeur de point 3, 3,5. Je n'ai même pas fait de point d'arrêt ni rien. Et voilà comme ça au moins c'est bien maintenu. Et je ne vais pas être embêtée quand je vais poser ma laminette sur les jambes. J'ai posé toute ma laminette. Donc maintenant je vais pouvoir faire mon point zigzag pour surpiquer ma laminette. Alors donc j'utilise un point. Excusez-moi je m'installe. J'utilise mon point 3 de ma PFAF que je n'ai pas mis d'ailleurs. Voilà le 3 donc largeur 4. Donc moi je mets 4 et 4. Alors donc je suis sur le dos toujours. Je suis sur l'envers encore une fois. On pose la laminette sur l'envers du maillot. Et pour surpiquer au point zigzag je me mets aussi sur l'envers. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je place mon petit trait rouge sur le bord de mon repli. Voilà je pique. Je ne vais pas tirer non plus dessus sauf sur mes fils là au démarrage. Voilà. Et donc là vous voyez là je tire pour que ce soit bien plat dessous. Et j'y vais. Et je reste bien toujours de rester bien sur le bord. Et donc je vais surpiquer tout le tour. Et donc à chaque fois je retourne. Je ne tire pas. Je mets bien les surplus de couture toujours dans le même sens. Et là voilà. Le seul moment où je vais tirer un peu c'est pour aider mon tissu à passer. Parce que là il y a un surplus de couture. Voilà. Si je ne veux pas que ça fasse du surplace sur ma piqûre. Je tire un peu. Et donc à chaque fois vous voyez je remets bien mon tissu. Donc là je vais revenir bientôt sur mon point de départ. Donc je coupe les fils du début. Et il faut bien coudre jusqu'à après. Même si 2 mm ne sont pas pris dans la couture ça va se voir. Donc il faut vraiment coudre bien. Il faut bien repasser par dessus. Je fais un petit point arrière sans grande conviction. Et puis, je vais faire de l'appreciation. Ok ?